On a osé mettre autour de la table les pratiquants de 4x4, de sport motorisé de loisirs, on appelle ça un 4x4, quad, etc. Et en face, on a mis effectivement les agriculteurs, les propriétaires, les associations de protection de la nature, etc. Et on a essayé d'expliquer les choses, pourquoi certains chemins, il ne faut pas les pratiquer, ou à certaines périodes, parce qu'on a les notes des bois à certains endroits, parce qu'on a un site nature à 2000, à un autre, etc. Et on a osé ça. On a décidé de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions, de manière à régler les problèmes de conflits d'usages. Ces gens, ces pratiquants de sport motorisé de loisirs, eh bien, ils nous disaient, nous, on est des amoureux de la nature. Et puis, on avait aussi les chasseurs qui étaient là aussi, puis ça posait des problèmes, parce que des rangements, ça fait du bruit, les 4x4, etc. Et quand on est à l'affût, quand on est un chasseur, pas très content également. Et puis, les chasseurs nous disaient, mais nous, on est des amoureux de la nature aussi. Et on vous prend au mot, si vous êtes des amoureux de la nature, eh bien, on va pouvoir échanger entre nous, puisqu'on est tous des amoureux de la nature. Et donc, discutons. Faire en sorte que les pratiquants, les propriétaires, les associations de protection de la nature puissent comprendre ce que fait chacun. Pourquoi on pratique ce sport ? Parce qu'on est passionné, mais surtout, comment le pratiquer ? Faire un effort pour éviter que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire, au niveau de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer auprès des habitants. Et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie. Et pourquoi ça serait bien de ne pas passer à cette période-là, à cet endroit-là. Finalement, ça a été extrêmement constructif. Ça a plutôt bien fonctionné. On a apporté une vraie ingénierie à chacune des communes pour cartographier l'ensemble des chemins. Et puis, sur certains, eh bien oui, certains maires, puisque c'est le maire qui reste maître à bord sur sa commune pour éventuellement réglementer certains chemins, eh bien il y a eu des interdictions ou des réglementations. À certaines périodes, on interdit, etc. Et ça, ça a extrêmement bien fonctionné. Sur ce massif des Beauges, on a énormément de pratiques de sport de pleine nature. Et qui se développe. Et forcément, à partir du moment où on a des pratiquants, eh bien, peut se créer des conflits d'usages. Que ça soit sur des sentiers de randonnée, que ça soit sur des falaises, en canyoning. Eh bien, voilà, pour accéder à ces sites-là, on traverse des propriétés privées. Et puis, il y a du monde. Ça peut créer des nuisances. Ça peut créer des pollutions ponctuelles, etc. Et c'est dire comment on peut gérer ça au mieux sans interdire et sans réglementer. Le parc, on est toujours dans cet état d'esprit-là. On fait de la concertation. Le président du parc n'a pas de pouvoir de réglementer, pas de pouvoir d'interdiction. Par contre, le seul moyen d'agir, c'est notre capacité à persuader ou à dissuader éventuellement en apportant de la pédagogie. Voilà encore une initiative qui a permis que ça fonctionne sans interdire et sans créer de blocage, finalement.